L'hôpital général de Gagnoua a été inauguré hier par le président de la République. Le chef de l'État l'a signifié aux populations la région du Gau. L'une de ses priorités, c'est de rapprocher les populations des centres de santé. L'école Ivoirien-dessous dans la commune de Yopougon ouvre ses portes au public. L'événement a eu lieu samedi, occasion pour les responsables d'exposer les difficultés de l'école, notamment le manque de manuels scolaires. Et le président kadien persiste et signe. Ses troupes au Mali ont tué les deux chefs islamistes, Abouzaïd et Mokta, Belmokta. Information non confirmée, Pabamako et Paris. Bonjour à tous, merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. On part tout de suite à Gagnoua, où le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré dans la journée d'hier l'hôpital général, fruit de la coopération sino-ivoirienne. Coup de travaux de construction, 7 milliards de francs CFA, dont 5 milliards fournis par la Chine et 2 milliards par l'État ivoirien. Le chef de l'État l'a signifié. L'une de ses priorités, c'est de rapprocher les populations des hôpitaux. Reportage à Gagnoua, Jérôme Kofia-Bolin. Il est désormais quasiment opérationnel, l'hôpital général de Gagnoua. Le président de la République, Alassane Ouattara Gagnoua, ce lundi 4 mars 2013, en vue du lancement officiel des activités de cet établissement sanitaire, a eu droit à un accueil des plus chaleureux de la part des populations de la région du Gor. Pour ces populations, relayées par le maire de Gagnoua, il s'agissait à travers cette mobilisation de témoigner leur reconnaissance au chef de l'État pour toutes les commodités réunies pour l'amélioration de leur santé. Fruit de la coopération sino-ivoirienne, ce joyau architectural fait partie, selon l'ambassadeur chinois en Côte d'Ivoire, des réalisations à même de consolider durablement les relations entre les deux pays. Nous venons effectivement de célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays en organisant une soirée de spectacle de 1er mars 2013 en collaboration avec le ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Quatre jours avant ce spectacle, Son Excellence M. le Président de la République a lancé les travaux du projet du barrage hydroélectrique de Soubré et deux jours après ce spectacle, le Président de la République procède en personne aujourd'hui à cette solennelle inauguration de l'hôpital général de Gagnoua, une des plus importantes réalisations de la coopération sino-ivoirienne. Tous ces grandioses événements prouvent que notre coopération fondée sur une base solide est soutenue par les plus hautes autorités de nos deux pays. A la suite de l'ambassadeur chinois, la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA a insisté sur le sens de cette coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire qui pour elle mérite d'être saluée à plus d'un titre. Cette coopération a facilité une franche collaboration entre la partie ivoirienne représentée par la direction des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance du ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA et le Bureau national d'études techniques et de développement BNET et bien sûr la partie chinoise comprenant l'Institut d'études architecturales de Yuan et l'entreprise chinoise Govec. Cette coopération a ainsi permis de disposer d'une infrastructure de haute technicité de type pavillonnaire qui répond mieux à notre mode de vie. Le chef de l'État, on le sait, est venu à Gagnoua à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration pour célébrer avec ses concitoyens la santé, pour avoir fait de 2013 l'année de la santé par excellence. Mais pour le président de la République, il y a lieu d'aller au-delà du volet santé pour rendre plus complet son plan de développement pour la Côte d'Ivoire. L'un de mes objectifs est de rapprocher les centres de santé des populations, comme je l'avais promis durant ma campagne. Pour ce faire, ce sont 450 établissements sanitaires de premier contact de type centres de santé de proximité qui seront construits d'ici 2015 et 600 autres centres de santé existants seront réhabilités et rééquipés pendant la même période. L'objectif du gouvernement est d'indiguer définitivement les zones de silence sanitaire. Plusieurs de ces actions ont été déjà réalisées dans le cadre du programme présidentiel d'urgence que nous avons mis en place depuis 2011 et qui a permis l'achèvement de cet hôpital. Nous avons procédé à d'autres investissements dans le département de Gagnois, dans le secteur de l'électricité, de l'eau, de l'éducation et de la salubrité pour un montant total de plus d'un milliard 700 millions de francs CFA en 2011 et 2012. A titre d'exemple, nous avons, grâce au programme présidentiel d'urgence, procédé à la réparation de l'éclairage public dans la ville de Gagnois. En matière d'eau, nous avons réparé des pompes villageoises dans de nombreux villages. Le secteur de l'éducation a également fait l'objet d'importants investissements qui ont permis la distribution de kits scolaires à la draine de Gagnois et la fourniture de tables bains. La construction de 18 classes et des bureaux dans le secteur de la salubrité, nous avons procédé à l'élimination des dépôts sauvages dans la ville de Gagnois et à l'acquisition d'une chargeuse et d'un camion bain. Pour l'année 2013, le programme présidentiel d'urgence prévoit 3,6 milliards d'investissements pour la région du Gord. D'un coût global de 7 milliards de francs CFA, 5 pour la partie chinoise et 2 pour la partie ivoirienne, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, l'hôpital général de Gagnois a une capacité d'accueil de 104 lits. Et l'hôpital général de Gagnois renforce ainsi le dispositif sanitaire de la région du Gord. Mais quelles sont les capacités techniques et comment le corps médical compte-il s'organiser ? Réponse avec les jeunes atoubés. De toutes les régions de Côte d'Ivoire, la région du Gord est la première et la seule pour l'instant dont les services de santé, selon leur typologie, sont en conformité avec la pyramide sanitaire, telle que définie par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Cette singularité tient de la construction à Gagnois d'un hôpital général avec un plateau technique de plus moderne et grâce auquel les actes de santé vont connaître une amélioration qualitative. Nous sommes fiers de l'avoir parce que cela va permettre aux praticiens, à mes collaborateurs, de travailler dans d'excellentes conditions. Parce qu'ils auront tout ce qu'il faut pour non seulement diagnostiquer tout ce qu'ils vont avoir comme problème, mais avoir les possibilités de faire une bonne prise en charge de tous les patients qui vont se présenter à eux. L'hôpital général de Gagnois, dernier né des infrastructures sanitaires dans ce département, va combler les insuffisances du centre hospitalier régional dans la quête de soins de qualité des populations. D'un niveau supérieur à celui de l'hôpital général, si l'on s'en tient à la pyramide sanitaire, le CHR de Gagnois est loin aujourd'hui de tenir son rang d'établissement de référence. Beaucoup de soins lui ont été administrés et il continue encore d'en recevoir de l'État. Mais réalisme oblige, il devra se référer à l'hôpital général, le temps qu'il soit réhabilité en profondeur et doté d'un plateau technique digne de ce qu'il représente dans la pyramide sanitaire. Nous devons faire en sorte que ces deux structures publiques, le centre hospitalier régional qui est situé au niveau 2 de la pyramide sanitaire et le centre hospitalier général de Gagnois qui est en principe situé au niveau 1 de la pyramide sanitaire, puissent travailler de façon synergique. On peut répondre de façon globale à l'attente de la population en matière d'offres de soins. La qualité même de cet hôpital exige de nous des comportements exceptionnels, des comportements de qualité. Nous allons tout mettre en œuvre pour que les prestations reflètent le niveau de cet hôpital et l'accueil qui doit être réservé aux clients qui viennent reflète le niveau de cet hôpital. Je crois que c'est de cette façon-là que nous allons remercier l'État chinois qui nous a offert ce joyau et que nous allons remercier également l'État de Côte d'Ivoire et le président de la République. Reste maintenant que les autorités sanitaires de la région du Gau tiennent ce pari afin que les populations, hier patients et aujourd'hui clients, selon les nouveaux rapports que les structures sanitaires veulent établir avec les populations, bénéficient vraiment de l'existence de l'hôpital général de Gagnois. Grande fierté de la région du Gau. Et ils sont heureux, les chefs traditionnels, les cadres et les fils de la région du Gau après l'inauguration de leur hôpital par le président de la République. Nous les écoutons au micro de nos reporters sur place. Le chef de l'État l'a dit, nous allons vers l'émergence et on ne peut pas aller à l'émergence avec des populations en mauvais état de santé. Il faut donc leur fournir les moyens de se soigner et il n'y a pas meilleure expression de ce moyen-là qu'un hôpital. Je vais m'évertuer à mobiliser, à sensibiliser ma population pour qu'elle sache désormais qu'il y a un hôpital de référence juste à côté d'elle. C'est-à-dire, mon village est à 14 kilomètres, 800 francs. Je pense que pour le niveau de soins qui est dispensé à cette population, cet investissement mérite la peine. Je suis très contente, très heureuse d'ailleurs, parce que vraiment on n'a pas un hôpital comme ça à Gagnois, dans la région du Gau. Et aujourd'hui, les parents du nord ou bien de l'ouest pourront plus se déplacer pour aller sur Abidjan. Ils viendront ici pour les analyses, pour se faire soigner. C'est un bijou pour la santé, mais c'est surtout un bijou pour toute la Côte d'Ivoire. Si nous regardons ce que nous voulons atteindre comme objectif dans cette région, faire en sorte de prendre en charge correctement tous les phénomènes de santé des populations, vous avez ce joyau. Je pense que la population de Gagnois est gâtée. On a toujours dit que le président de la République, Alassane Ouattara, est le président de tous les Ivoiriens. Donc cela vient encore une fois de se démontrer. Et donc cela nous satisfait entièrement. Et puis, les paroles fortes que le président a prononcées, paroles de cohésion, de réconciliation, et je pense que cela s'inscrit naturellement dans la vision des populations. La journée mondiale de lutte contre la lèpre a été célébrée ce week-end. Et pour venir à bout de cette maladie, les autorités ivoiriennes mettent l'accent sur la sensibilisation, encouragent les populations à fréquenter les hôpitaux, mais surtout à exprimer leur solidarité aux malades de la lèpre. Je vous conduis à Boaké, à Tiebussou, à Yamsoukro, à Sakassou et à Divo, où la journée de la lèpre a été célébrée. A Boaké, 40e malade de la lèpre ont été dépistés au cours de l'année 2012. Ce chiffre atteste bien la régression de la maladie dans la région de Boaké, affirme le directeur départemental de la santé de Boaké, Dr. Karamoko, Jean-Claude. Il rappelle que le traitement de la lèpre se fait au bout de 6 à 12 mois et est gratuit. A l'occasion de cette 60e journée mondiale de la lèpre, ils sont 36 les malades qui ont bénéficié des dons faits par les bonnes volontés de la ville de Boaké. Les étudiants de l'université Alassane Ouattara ont marqué également leur solidarité aux malades de la lèpre de Boaké, en apportant des effets vestimentaires et des produits d'entretien. Le représentant du préfet de région, Yandé Lorne, sous-préfet de Brobo, a exprimé la reconnaissance des autorités de la région à tous ceux qui ont contribué aux dons des lèpreux. En 2012, sur 10 malades de la lèpre sous traitement à Thiebissou, 8 sont totalement guéris et un nouveau cas de lèpre a été découvert. La célébration de la 60e journée mondiale des lèpreux était placée sous le signe de la solidarité et de la non-stigmatisation des malades. Dr. Konayao Maxime, directeur départemental de la santé, a invité la population à briser le mur de la honte en déclarant les cas de lèpre dès le premier signe. Ce qui permettra d'éviter les mutilations et les invalidités. Les malades sont repartis avec plusieurs dons composés de vivres et de non-vivres. La région de Yamoussoukro, selon les statistiques, est l'une des régions les plus touchées par la lèpre en Côte d'Ivoire. 82 malades, dont 18 pour l'année 2012, et 3 nouveaux cas pour l'année en cours sans sous-traitement à Yamoussoukro. Pour la 60e journée mondiale des lèpreux, 20 malades ont bénéficié des dons recueillis auprès des bonnes volontés. A cette occasion, le directeur départemental de la santé et de la lutte contre le sida, Dr. Léhi Bilussien, a annoncé dans les jours très proches une large campagne de dépistage dans son district sanitaire. Il a invité les malades à ne plus se cacher, rappelant que la lèpre se guérit en 12 mois et le traitement est gratuit. La Côte d'Ivoire est le cinquième pays sur les 18 les plus touchés par la lèpre dans le monde entier. À Sakassou, dans la région de Gbeke, pour l'année 2013, 4 nouveaux cas de lèpre ont été détectés. À l'occasion de cette 60e journée mondiale des lèpreux, les autorités administratives et sanitaires ont invité tous les malades à se présenter dans les centres de santé pour leur prise en charge complète. Les 20 malades les plus démunis du département ont reçu des vivres et des non-vivres de la part de nombreux donateurs. En Côte d'Ivoire, 1 000 nouveaux cas de lèpre ont été détectés en 2012. Ces chiffres alarmants augmentent le nombre de malades en Côte d'Ivoire faisant de notre pays le plus touché par la maladie causée par le bassin des Ancènes en Afrique de l'Ouest. La lèpre atteint une nouvelle personne toutes les 3 minutes dans le monde. Le centre transmittalier régional de Divo abritera dans 3 mois un centre médico-cirurgical pour le traitement de l'urcère de Bureli. D'un coût de 130 millions de francs CFA, ce centre est un don de la Fondation Raoul Follero. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, les autorités administratives et politiques ont dit toute leur reconnaissance à la Fondation Raoul Follero, représentée à cette occasion par Michel Récipon, président du directoire de cette fondation. Cette initiative s'inscrit dans les activités marquant le 60e anniversaire de présence de la Fondation Raoul Follero en Côte d'Ivoire. En marge de cette cérémonie, les lèpreux de la région du Lot d'Ivoire ont reçu des dons de vivres et de non-vivres, puis des dons en espèces. Une autrice dans cette édition, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le professeur Alassane Salif Ndiaye, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Paris. Alassane Salif Ndiaye y était depuis deux mois pour des soins. Il a marqué la faculté des sciences et techniques de l'Université d'Abidjan. Ancien membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDC IRDA, Alassane Salif Ndiaye, a été ministre de la recherche scientifique de 1986 à 1993. Professeur émérite d'université, ancien ambassadeur Alassane Salif Ndiaye, était jusqu'à son décès le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Et le décès du professeur Alassane Salif Ndiaye est une grande perte non seulement pour l'UDPCI, sa famille politique et pour la Côte d'Ivoire. Ce soir, justement, la rédaction de RTI 1 vous proposera les réactions de différents partis politiques. On va partir à Bautreau, dans la région de Beke. La ville manque d'infrastructures de base. Les logements sont insuffisants pour accueillir les fonctionnaires affectés dans la localité. Eh bien, face à tout cela, les cadres ont décidé de réagir. Première action, appel à l'unité des fils de la région pour développer Bautreau. Soro Corona, Brahim Adoumbia. Située dans la région de Beke, Bautreau est érigée en département depuis 2007. Cette localité connaît d'énormes difficultés sur les plans économiques, culturels et sociaux. Depuis un an, règne une atmosphère de peur et d'insécurité, une fois la nuit tombée. L'éclairage public est inexistant. Aucun lampadaire ne s'allume, causant un frein aux activités commerciales de nuit. Il fait noir à la région pour ne pas sortir. Moi-même, j'ai peur de sortir, donc ce ne sont pas les gens qui vont s'oublier à sortir. Pour réaminer Bautreau pendant la PAC, il faut effectivement qu'on ait la lumière. À Bautreau, il n'existe aucune structure bancaire. La Poste, qui jouait ce rôle jusqu'en 2002, a aussi subi les effets néfastes de la crise. Cette situation crée de nombreux désagréments aux opérateurs économiques. En matière de structure de santé, Bautreau n'est pas mieux loti. Le seul centre de santé urbain a été pillé et abandonné dans les Broussailles. Un local exigu sert de centre de santé. Personnel insuffisant et pas de pharmacie. Les difficultés sont énormes. Il n'y a pas de locaux pour le centre. Quand il y a le but général, il y a au moins un producteur technique qui accompagne le but général. Vraiment, il y a deux fois celui-là. La téléphonie rurale, elle aussi, n'a pas échappé aux effets de la crise. L'Internet et le fax sont un lointain souvenir pour les populations de Bautreau. Se trouver un logement à Bautreau est un véritable casse-tête chinois. Il faut dire qu'il y a un problème de maison à Bautreau. De sorte que les fonctionnaires qui viennent se regroupent dans les maisons ne peuvent pas faire venir les familles. Ça, c'est un problème. Il faudrait que nos aînés nous aident dans ce sens-là. Il y a des maisons qui sont inachevées. S'ils peuvent se mettre en association, réhabiliter ces maisons pour permettre aux fonctionnaires d'être à l'aise. Les populations fondent beaucoup d'espoir sur le gouvernement et surtout sur les filles et fils de la région pour amorcer le développement de Bautreau. La première priorité, je dirais, c'est les infrastructures routières. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir accès à nos villages, c'est très, 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 très difficile. Aujourd'hui, Bautreau a besoin de s'épanouir. Aujourd'hui, Bautreau a besoin de vivre. Aujourd'hui, vous avez vu, Bautreau est un département. Au niveau agricole, Bautreau reste l'un des greniers de la région. La jeunesse consciente a choisi de retourner à la terre. Elle ne demande que la mise en place de structures d'encadrement au service des paysans. La Nature vient de lancer l'opération Ballet de Vente à Porte dans les écoles. L'Agence nationale de la célébrité urbaine a fait scale à Thiersalé et en Doucy pour sensibiliser les élèves sur l'hygiène dans les établissements. Et le message est bien passé auprès des élèves, nous dit Fatou Fofanah. Nettoyer les salles de classe, la cour de l'école et même récurer les toilettes, les élèves de 25 établissements scolaires de Thiersalé et de Doucy n'ont pas rechigné à cette tâche. Ils ont même planté des fleurs à l'entrée de leur salle de classe. Par ces actes, ces élèves montrent leur attachement à la propreté de leur environnement. Ils prennent ainsi part au concours de propreté en milieu scolaire initié par l'Agence nationale de salubrité urbaine à Nassur. Cette campagne de sensibilisation à la pratique de la propreté met l'accent sur les écoles afin d'inculquer la notion d'assainissement et de préservation de l'environnement aux tout-petits. A main, on a parlé de sécurité alimentaire et d'occupation des terres cultivables. Les acteurs de la filière EVA ont tenu une rencontre avec les populations. A ces dernières, les acteurs ont conseillé la culture des vivriers pour mieux occuper les terres et assurer la sécurité alimentaire dans la localité. Depuis 2009, le Fonds de développement EVA travaille à créer en Côte d'Ivoire 300 000 hectares de nouvelles plantations d'EVA. La question de la sécurité alimentaire est donc au centre des préoccupations, vu qu'un tel projet appelle à l'occupation des terres sur le long terme. Les acteurs opérationnels de la filière, en séminaire à Mans, ont réfléchi sur le sujet. Ils se veulent rassurants et affirment que l'EVA n'est pas un obstacle à la production vivrière. Les vivriers même sont un complément positif aux EVA en ce que, lorsque vous faites des bananes dans une production d'EVA, les EVA se développent très bien. De la première année à la troisième année, vous mettez les vivriers dans les interlignes des EVA ou alors vous réservez un espace pour faire des vivriers. A ce séminaire de Mans, les techniciens de développement de l'EVA culture ont été instruits sur la bonne manière d'exploiter les terres et sur le principe qu'un agriculteur ne doit pas se rendre au marché pour se nourrir. Il doit plutôt produire par lui-même et sur ses terres en exploitant l'espace selon ses besoins. Commentaire signé Landry Ponnon. Il ne reste plus qu'un jour aux candidats aux élections municipales et régionales pour déposer leur dossier de candidature à la Commission électorale indépendante. Le délai de dépôt des candidatures étant fixé au 6 mars, c'est-à-dire demain. Alors, à quelques heures de la clôture du dépôt de ce dossier, quelle est l'ambiance dans les QG et à la Commission électorale indépendante ? Réponse avec doigt des lasers. Un beau monde encore dans les boxes de la Commission électorale indépendante, CEI, à 48 heures de la date limite des dépôts de dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales à venir en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire comment ça venir ? Dans les quartiers généraux des partis politiques, candidats et suppléants se bousculent pour les dernières vérifications des dossiers à transmettre à la Commission électorale indépendante avant la date de clôture. Il fallait prendre le temps de contrôler nos dossiers, d'asseoir nos alliances et de confirmer tous les candidats avant de venir déposer. On a déposé le dossier depuis samedi matin, mais il y a juste deux petites corrections à faire sur deux dossiers. Et puis bon, voilà, on est venu leur remettre ces documents. Je viens d'avoir mon récipité. Pas de difficulté particulière parce que nous avons suffisamment préparé le dossier avant de venir. En tout cas, je suis très satisfait et nous attendons. Selon les responsables de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, toutes les dispositions sont prises pour le respect du délai indiqué par la Commission électorale indépendante. 14 listes que nous présentons, au moment où on parle, nous avons déjà une dizaine de listes qui vont être déposées dès demain matin. Et il va rester quatre dossiers que nous allons certainement déposer le mercredi. Donc il faut dire que nous sommes pratiquement fin prêts. 22 commissaires centraux de la CEI, Commission électorale indépendante, ont investi les localités de la Côte d'Ivoire en vue de faciliter la bonne tenue des élections le 21 avril prochain. Le président de la Commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, veille au grain. Les candidats sont à pied d'oeuvre pour concrétiser leurs inscriptions avant le mercredi 6 mars à 17h. Plus de 226 dossiers de candidature pour les municipales et 11 dossiers pour les régionales sont enregistrés à la date du 28 février 2013. Voilà, et on retient que c'est demain que prend fin donc le délai de dépôt des dossiers des candidats aux municipales et régionales. Le milieu du transport urbain en Côte d'Ivoire va être assaini. Les sites d'encaissement non autorisés par les syndicats du transporteur et assimilés seront démantelés. Et pour la réussite de l'opération, la mutuelle des transporteurs va s'impliquer, nous dit Francis Boifo. L'opération concerne ce que les acteurs du transport appellent communément les Niamoro, c'est-à-dire des personnes dont le travail consiste dans les gares et à certains endroits à charger les véhicules de transport urbain moyennant de l'argent. Il s'agit concrètement de dégager des voies et des gares routières, tous ceux qui exercent sans autorisation des syndicats reconnus par les transporteurs et assimilés. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est hors syndicat. On leur demande de venir, nous allons leur donner des places. Les sites ou les syndicats, on a organisé, il y a un droit de chargement. Une fois que vous chargez, alors vous payez les droits de chargement et puis vous partez. Il s'agit également de lutter contre le coût élevé des taxes instituées par ces individus qui chargent les véhicules. Les taux qui sont montés à 3 000 qui descendent à 300, ceux qui prennent 2 000 qui descendent à 300, ceux qui prennent aussi 1 000 francs qui descendent à 300 ou 200 francs. Non, parce que les chauffeurs sauvrent tout. Tout individu qu'on le prend, 1 000 francs, 1 200, il sera déféré. Débuté à Adjamé dans la commune marchande, cette opération de lutte contre le racket va s'étendre selon ses initiateurs à toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Elle va durer plusieurs mois. Objectif principal, assainir le milieu du transport urbain. Et l'école ivoirienne des sourds dans la commune de Yopougon a ouvert ses portes au public. Une occasion pour les responsables d'exposer les difficultés de l'école, notamment le manque de manuels scolaires. Victorine Noyao-Yoboué signe ce reportage. Des élèves chantant l'habit jeunesse avec des signes. Ce langage, ces enfants sourds et malentendants l'apprennent ici, à l'école ivoirienne des sourds, à partir de la maternelle. Mais cet apprentissage s'avère difficile parce qu'il ne dispose pas de manuels adaptés. Nous utilisons les mêmes manuels scolaires que les enfants dits normaux, alors que ces manuels-là ne s'y sont pas à nos enfants. Il leur faut des manuels spécifiques. Figurez-vous que ces enfants-là participent aux mêmes examens à grand tirage organisés par le ministère de l'éducation nationale, alors que les moyens utilisés pour enseigner ces enfants-là ne sont pas adaptés. Il n'existe pas de collège pour sourds en Côte d'Ivoire. Conséquence, les élèves sont orientés dans les collèges ordinaires, après le primaire. Nous ne prenons pas en charge les collégiens. Donc, il se pose des problèmes d'encadrement pour ces collégiens-là, puisqu'ils sont dans les classes avec des entendants, avec un professeur qui parle alors qu'eux, ils n'entendent pas. Comment prendre note ? Comment suivre une explication de cours ? Tout ça, ils ne font que prendre note sur des camarades. Et ça pose un problème dans le service scolaire de ces enfants. Pas de manuels adaptés, pas de collèges pour sourds et malentendants, ces journées portes ouvertes avaient pour but de sensibiliser les pouvoirs publics sur le fait qu'après le primaire, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Le président cadien Idriss Déby persiste et signe. Ses troupes au Mali ont bien tué deux leaders d'Akmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abu Zaid, qui retient plusieurs Français en otage, et Mokta Belmokta, qui avait revendiqué la prise d'otages meurtrières d'une menace en Algérie en janvier. Ces informations n'ont toujours pas été confirmées, ni par Bamako, ni par Paris. Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, explique qu'il n'a reçu aucune preuve pour l'instant. Les deux chefs islamistes auraient été tués dans la région montagneuse des Iphoras, près de la frontière algérienne, où des violents combats se sont déroulés ces derniers jours. Par ailleurs, la Mauritanie a annoncé hier sa participation aux opérations militaires au Mali dans le cadre de l'ONU. Au Kenya, les premiers résultats des élections sont attendus aujourd'hui. Résultat qui tombe d'ailleurs à Comte-Goutte. Plus de 30% des bureaux de vote ont été dépouillés. Hier, les Kenyans étaient nombreux à se déplacer pour élire le président. Mais quelques heures avant ce scrutin, les heures des heures ont éclaté, faisant six morts dans les rangs des policiers. Les deux favoris de ce scrutin présidentiel sont Raila Odinga et Oruyu Kenyatta. Voilà, et puis en bref, en prélude à l'élection du nouveau pape, une première congrégation générale s'est tenue hier matin au Vatican. Le conclave pourrait être convoqué la semaine prochaine. Et on va revenir en Côte d'Ivoire. Le 16 mars prochain, il sera organisé une prière œcuménique pour la paix et la réconciliation. La prière est organisée par les hommes de Dieu et c'est une initiative du gouverneur du district d'Abidjan. Voyons les enjeux de cette cérémonie avec Honorine Angori. Ce sont les 20 confessions religieuses en Côte d'Ivoire que sont entre autres les chrétiens catholiques, protestants évangéliques et méthodistes, musulmans, christianistes célestes, haris, papas nouveau, églises africaines et révélées qui se sont appropriées cette cérémonie nationale œcuménique pour la paix en Côte d'Ivoire. Elle qui possède le ministère de la réconciliation. Et comme il est écrit dans l'évangile de prier sans cesse, les hommes religieux entendent une fois de plus œuvrer pour consolider la paix en Côte d'Ivoire. Cette quête de la paix sera axée autour de 4 grands points, la repentance, l'unité, la paix et la réconciliation. 40 000 personnes d'Abidjan et de l'intérieur du pays sont attendues à ce grand rendez-vous de la paix le 16 mars au stade Félix Oufouette-Boigny. Nous attendons d'une population qui va adhérer à cette cérémonie, qui va comprendre que la paix est indispensable, que chacun d'entre nous doit s'y mettre et que chacun soit au stade Félix Oufouette-Boigny. Nombreux, et même pas tenu compte du temps et des circonstances. Parce que sans la paix, on ne peut ni aller au travail, ni avoir une croissance. En tout cas, on ne peut rien faire sans la paix. Donc nous demandons la Côte d'Ivoire entière, tout le peuple de la Côte d'Ivoire, de venir à ce lancement officiel, des journées de prière pour la nation ivoirienne, pour la réconciliation, l'unité et la paix de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Les leaders religieux attendent une implication active de leurs fidèles pour la réussite de ces prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Prières, proclamations de bénédictions, louanges et envois en mission constitueront les temps forts du lancement de ces prières œcuméniques qui débuteront le 16 mars prochain. Fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada